Comment vous voyez l'économie actuelle de l'Algérie par la situation actuelle ? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Pour parler aujourd'hui de l'économie actuelle, on pourrait la caractériser par quatre choses. Premièrement, l'absence d'État, l'absence de régulation. L'État n'a aucune politique, n'a aucune vision, n'a aucun projet de gestion de l'économie, d'orientation de l'économie, d'intervention dans l'économie. Elle est totalement soumise au comportement des activités. Non, l'État n'existe pas. C'est une économie qui fonctionne sans État. Comment ça serait une économie, puisqu'on peut fonctionner sans État ? Eh bien, c'est que vous pouvez, par exemple, faire des affaires ou faire de l'agriculture et vous cherchez l'État, par exemple, si vous êtes un agriculteur, vous cherchez l'État, par exemple, sur le contrôle des prix, des approvisionnements, sur le suivi de votre production, sur le soutien, sur le crédit, sur vos rapports avec la distribution, l'organisation des rapports, la surveillance des contrats, il n'est pas là. Donc, il n'y a aucun... Il n'est pas là, voilà. Alors, donc, si quelqu'un veut, par exemple, vous vendre les semences deux fois leur prix, ou comme il veut, ou vous les vendre en mars, lorsqu'il devait vous les vendre en juin, il n'y a aucun appareil qui régule ça. Il peut le faire. Si quelqu'un veut vous prendre vos sous, si vous, vous voulez prendre les sous de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, il n'y a pas de problème non plus, etc. Donc, l'État, dans ses fonctions habituelles, c'est-à-dire essentiellement le crédit, classique, financière, la surveillance des prix, la surveillance des contrats, l'arbitrage des conflits, n'est pas là. Et donc, c'est les acteurs économiques qui décident d'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Alors, bon, ça crée, évidemment... Donc, cette absence d'État, c'est la première caractéristique qui crée trois phénomènes. Le premier, c'est l'absence de confiance. Donc, les gens ne travaillent pas dans la durée. Les gens n'investissent pas pour la durée. Ils n'ont pas de cadre dans lequel ils travaillent. Donc, ils font des opérations au jour le jour. Ils font des opérations spontanées. Donc, vous réfléchissez. Si vous avez une opération qui peut vous rapporter aujourd'hui, vous la faites aujourd'hui, vous arrêtez demain. Deuxièmement, ils ne recyclent pas leur argent dans l'économie. Si vous avez gagné de l'argent sur une opération, vous allez vous débrouiller pour le transformer en actif, n'importe quoi, en or, en logement, en terrain. Vous le sortez même à l'étranger. Mais il n'est pas question que vous fassiez du long terme dans l'économie. Donc, ça, c'est l'absence de confiance dans la monnaie, dans l'État, dans l'appareil. Mais, troisièmement, vous ne payez pas vos impôts. Ce qui est grave, la plupart du temps, c'est que les produits peuvent être exorbitants. Donc, et puis, en même temps, vous ne rapportez rien à la société. Est-ce que c'est voulu ou... Est-ce qu'on ne peut pas... On n'est pas confécutant. C'est voulu ou c'est quoi le problème exact ? Le problème exact, c'est que l'État algérien, à partir d'un moment... Il est arrivé à un moment où il n'est plus capable de résoudre ses contradictions. Il n'est plus capable de faire un choix. Il a choisi la voie de la stabilité minimum. La stabilité minimum fait qu'on ne bouge pas. Parce que dès qu'on bouge, on rentre dans une instabilité et on recherche de nouveaux accords et on prend des risques. Et donc, l'État se met en situation... L'État, les groupes et les intérêts qui font l'État algérien aujourd'hui sont incapables de bouger, sont capables de faire mouvement. Donc, pour bouger, il faut avoir un projet et le mettre en œuvre. A partir du moment où vous avez un projet et vous le mettez en œuvre, vous allez mettre en cause la stabilité minimum entre les groupes. Donc, personne ne bouge. Si vous voulez, pour revenir à des notions simples que comprennent les gens, c'est comme dans une mafia. Bon, pourquoi les mafias sont éternelles et ne bougent pas ? Parce que même quand quelqu'un meurt, tout le monde a intérêt à ce que ça reste comme avant et à ce que ça ne bouge pas. Et donc, ça finit par être une absence puisqu'on n'a pas de projet, puisqu'on ne bouge pas, puisqu'on ne développe pas une politique. Ça, c'est vu dans les scandales bancaires, etc. On ne développe pas une politique de banque. Récemment, j'ai donné une interview à propos du CPA en disant qu'ils ont mis 17 ans pour essayer de changer de statut du CPA. Ils ne sont pas arrivés. Je leur donne encore 17 ans pour trouver un nouveau statut. Je m'amusais. Je m'amusais un petit peu. C'est que vous pouvez mettre 30 ans. Et donc, à la limite, puisque vous mettez un temps aussi éternel, c'est que vous n'existez pas. Et les acteurs économiques fonctionnent comme si l'État n'existait pas, ce qui est très grave. Ça veut dire que l'économie aussi ne fonctionne pas. Elle fonctionne dans les... Alors, l'État de l'économie, donc sa première caractéristique qui entraîne une seconde, c'est que les acteurs économiques sont dans le fonctionnement minimum. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas prendre d'initiative sur le long terme. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils importent. Comme il y a de l'argent, du pétrole, donc on peut toujours importer. Ils exportent du pétrole et ils ne font pas grand-chose. Quand il y a un chantier, eh bien, c'est les Chinois qui le prennent parce que les acteurs économiques ne sont pas là pour prendre, pour faire des choix, pour être accompagnés, pour... La différence entre le Maroc et l'Algérie, par exemple, à côté, c'est que quand vous voulez construire une autoroute, vous avez des entreprises marocaines. Parce qu'il y a un État marocain, quelque soit sa nature. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on l'aime, on ne l'aime pas, mais il y a qui fonctionne. En Algérie, vous ne pouvez pas prendre un choix. Et si vous prenez un choix et qu'une partie des opérateurs sont prises pour construire une autoroute ou des imams, ça peut déstabiliser une autre partie des opérateurs. Donc, il vaut mieux que tous se mettent à importer, à prendre leurs fonctions là-dessus. Voilà. Mais donc, l'agriculteur, le petit, fonctionne de la même manière, le grand fonctionne de la même manière, l'entreprise publique fonctionne de la même manière, et donc, tout est gelé au niveau minimum. Voilà un petit peu les caractéristiques de l'économie. de la visite du président français Sarkozy et de ses contrats qu'il a, parce que comme l'Algérie fonctionne, vous le dites, elle est un peu gelée, tout est bloqué. Il a signé un contrat de 5 milliards d'euros. Comment vous voyez ? Qu'est-ce que ça a apporté à l'Algérie ? Qu'est-ce que ça va changer si ces investisseurs vont venir ? Bon, si vous voulez, ça... Lorsqu'on regarde les rapports extérieurs de l'économie algérienne, parce que le voyage Sarkozy, on peut le résumer, c'est pas un voyage politique, parce que je pense que l'Algérie n'était pas prête à bouger politiquement, ni en faveur d'une politique, je dirais, d'amitié avec la France, ni en faveur d'une politique d'inimité avec la France. Donc c'était pas un voyage politique, au contraire de ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc il reste l'économie, les affaires. Eh bien, lorsque quelqu'un vient faire des affaires en Algérie, qu'il soit chinois, qu'il soit français, qu'il soit anglais, qu'il soit américain, il faut qu'il se mette dans une position où il dit, je fais tout. Puisque l'Algérie ne bouge pas, je fais tout, qu'est-ce que vous avez, qu'en projet dont vous avez besoin, pour lequel je peux apporter quelque chose, et pour lequel je peux tout faire, et tout gérer moi-même. Bon, il est sorti ici, 5 milliards de dollars de contrat, si vous voulez, si on enlève le nucléaire, on ne sait pas s'il va se faire, je doute qu'il se fasse, mais on voit bien que c'est un contrat que les Français ont décidé. C'est les autorités françaises, dans le cadre du conflit géopolitique lié à l'Iran, qui disent, on va développer le nucléaire civil, donc il n'y a aucun projet algérien, je dirais, c'est un projet français en Algérie. En dehors du nucléaire, eh bien, il y a de l'exportation de gaz, bon, il y a Total, bon, ça c'est un contrat à l'exportation de gaz normal, donc l'étranger va s'installer quelque part, il va exploiter le gaz, il va payer, il va payer ses impôts, et puis il va sortir le gaz. En dehors de ces deux contrats, je ne vois pas très bien en quoi les Français vont réussir à faire quelque chose. Je pense que pour le reste, ce sera des contrats qui mettront aussi un temps énorme à se mettre en place, qui connaîtront beaucoup de problèmes, comme d'habitude, beaucoup de surcoûts, etc., mais enfin, c'est toujours quand même, je ne dirais pas des contrats, c'est des commandes d'importation de l'Algérie à la France. Donc en fait, quand ça part, en gros, ça n'a rien à prendre. Non, c'est une importation qui apportera. Ça ne doit pas mettre en route l'économie algérienne. Non, je ne pense pas du tout. Mettre en route l'économie algérienne ne dépend pas que des transferts techniques. Elle dépend d'abord de choix politiques et encore une fois, d'une existence de l'État algérien en matière d'économie. Et bon, l'Algérie n'est pas un marché capitaliste, ouvert, dans lequel ça peut fonctionner sans... Ce qui est faux, ce qui n'existe pas, ce qui est de la théorie, en fait, même si... Même dans la théorie, elle ne l'est pas. Donc, ça ne peut pas apporter. C'est des importations qui rapporteront à ceux qui viendront faire le travail qu'on leur a commandé, leur revenu, et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.